Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billettriez détails sur matière.ca. Bonjour tout le monde, on est ici aujourd'hui au Salon des métiers d'art du Québec, qui est au Palais des congrès de Montréal jusqu'au 17 décembre. Et j'ai la joie aujourd'hui d'être avec les deux membres fondateurs, designers, artisans, artistes d'Atelier Cube. Donc j'ai ici Richard Pontet et Sophie Galliot. Bienvenue Sophie et Richard, comment ça va aujourd'hui? Merci, bonjour Marie-Ève. Merci. Donc j'aimerais ça qu'on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes partout sur la scène de métiers d'art. Vous venez juste de remporter le très prestigieux prix François Houdé 2023. Donc l'exposition pour ceux et celles qui n'auront pas eu l'occasion de la voir encore est présentée à la Guilde. Donc tous les finalistes, dont vous qui êtes les lauréats du prix cette année, leur travail est présenté à la Guilde jusqu'au mois de février. Donc on a encore un petit moment pour voir l'exposition. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui vous a amené à fonder Atelier Cube ensemble. Donc je sais que Sophie, tu avais une carrière en art graphique avant de te lancer là-dedans. Toi Richard, tu étais plutôt ingénieur du son. Vous êtes tous deux originaires de la France. Vous êtes venus vous établir au Québec. Donc qu'est-ce qui vous a mené à vous concentrer d'une part sur la maroquinerie et sur l'ébénisterie jusqu'à fonder Atelier Cube ensemble? Alors ça fait… on part de loin. C'est vrai qu'on avait fait donc un parcours déjà pour moi effectivement en art plastique en France. Après infographie, puis c'est ça, on a travaillé, on a voyagé ensemble. Et puis quand on est arrivé ici, c'est vrai que Richard, c'est lui le premier qui a émis l'idée de reprendre des études dans l'ébénisterie. Tu avais envie de ça. Et puis moi, le cuir, c'était plus un hasard. Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais y faire, mais on s'était quand même dit que c'était un bon match, les deux matières ensemble. Et je pense qu'on avait déjà envie de travailler ensemble, je crois. Oui, c'est ça. Et on avait surtout envie, enfin moi, d'apprendre un métier puisqu'une profession en fait, un savoir-faire. Dans mon ancienne profession en audiovisuel, j'aimais ce que je faisais. C'était très intéressant, mais des fois, j'avais un sentiment de travail qu'on devait un petit peu bâcler. Ça me correspondait de moins en moins. Donc l'ébénisterie, c'est ce qui m'a appelé. Ça aurait pu être un autre métier d'art, mais en tout cas, c'est ça. J'avais envie de pousser les choses. Puis l'idée de travailler ensemble éventuellement, de fonder votre propre compagnie, c'est quelque chose qui était là en amont depuis le début, si je comprends bien. Je pense qu'on avait déjà cette idée-là. On travaillait déjà plus ou moins ensemble dans nos autres domaines avant, en fait. Et puis, je pense qu'on aimait échanger déjà, même si ce n'était pas notre métier, sur des idées créatives déjà ensemble. Et sur le cuir et le bois, quand on a fait nos études, on s'est dit, oui, tiens, il faut qu'on commençait tout de suite à faire des essais. Dire, tiens, on pourrait ramener ça. En plus, c'était l'époque où je devais déménager les affaires de ma grand-mère. Il y avait des bureaux en bois avec des tapis de cuir. Et forcément, ça nous a évoqué de dire, tiens, on pourrait refaire ça, mais justement différemment à notre source, entre guillemets, de façon contemporaine, sans la dorure, la feuille d'or et amener quelque chose de nouveau, de repenser, de ne pas le travailler de la même façon que c'était fait, justement. Donc ça, on avait envie de ça. Et puis, c'est ça. Oui, on est déjà trop fusionnels, en fait. On se connaît depuis qu'on a 18 ans. Donc, on savait qu'on pouvait partir en affaires ensemble, entre guillemets. On se comprend, on a des goûts communs. C'est ça, on se complète bien. Vous êtes chanceux. Moi, je ne pourrais jamais partir d'entreprise avec mon conjoint. Bravo. Puis, donc, si je comprends bien le processus, vous êtes déménagé à Montréal. Vous avez étudié dans les écoles-ateliers ici, donc à l'école d'ébénisterie et au centre des métiers du cuir. Puis, est-ce que vous avez fait ce processus-là en même temps? Oui. Oui? Oui. Tout était prévu. C'est vrai que c'est étonnant, mais oui, on a repris en même temps. Je ne sais pas si c'était plus simple. C'était un peu risqué quand même à l'époque, mais ça nous a semblé... Quand tu as dit que tu allais t'inscrire en ébénisterie, on a dit, bon, tant qu'à faire, allez, on se lance. Bon, on y va. On a des jeunes en reconversion de 30 ans et puis on s'est dit, OK, on y va. On tente. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais en même temps, on fait aussi les études à 30 ans avec beaucoup plus d'applications qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, voilà, on est moins concentré. Enfin, moi, j'étais moins concentrée. Nous deux, on était moins concentrés. Et on n'a pas forcément la vision de ce qu'on va faire après. Là, je pense qu'on savait. Donc, on était motivés. On avait envie de faire nos tests et on était plus sérieux. Donc, ça, c'était chouette. Donc, oui, on a repris en même temps et là, il fallait y aller parce qu'il n'y a pas le choix quand on est deux dans le couple à être créateur. Bon, c'est ça. Il faut le faire. Oui, oui, oui. Votre propre exploration de ces matières-là ensemble que vous avez pu développer, des techniques d'assemblage. Nous, à l'école, en fait, on fait de la gainerie. Donc, c'est ce que je fais précisément. C'est gainer, donc appliquer du cuir sur une autre matière. Nous, on le fait sur du carton parce qu'on le fait sur des petits objets à l'école parce qu'évidemment, on ne va pas gainer un bureau à l'école. Mais en fait, ça s'est vraiment fait par tâtonnement en fonction des bois, des formes. On a vraiment essayé ensemble. Est-ce que ça marche ? Comment ça fonctionne ? Après, j'ai aussi pas mal regardé de vidéos, essayé de me renseigner. Mais c'est comme un métier un peu secret, le métier de gainerie. Je trouve pas tant d'informations. En France, ils sont plus que quelques-uns. Il n'y a plus de formation. Et ils donnent pas tant leur secret de travail. C'est un peu comme un secret bien gardé. Donc, on regarde, on observe les meubles qui ont déjà été faits. Et puis, on essaye d'en tirer les bonnes conclusions pour voir si ça fonctionne. Puis, on a fait beaucoup d'essais chez nous. C'est-à-dire que tout l'appartement, c'est plein de prototypes. Et puis, comme ça, on peut savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, c'est vraiment un travail de recherche dans les traditions que vous réappropriez pour amener votre propre langage contemporain et votre expression. C'est ça, exactement. Je pense qu'il faut passer par là pour comprendre ce qui fonctionne bien. Et après, l'adapter, justement, sans évidemment refaire ce qui a été fait. Mais c'est en observant ce qui a été fait qu'on peut, justement, faire quelque chose de nouveau, de plus intéressant. Enfin, de plus intéressant, c'est pas ça que je veux dire, mais de différent. Et puis, à date, ça a l'air de tenir. Donc, ça a l'air de marcher. En quelle année vous avez fait vos premières œuvres ? Je veux savoir à quel point ça peut... 2016. Bon, pour l'instant, on ne nous a rien dit. Donc, ça va. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Vous avez passé le cap du 5 ans. C'est ça, c'est bon. Non, mais on le voit aussi sur des... Enfin, des fois, on a un regard qui est plus critique, forcément, quand on fait les choses. C'est normal. Nous, des fois, on dit, oh, il y a quelque chose. Mais quand je regarde, par exemple, justement, le fameux bureau de ma grand-mère avec la deux rues autour, il y a beaucoup d'écarts entre... Beaucoup, un peu, entre le bois, le cuir. Il y a des endroits, ça bouge un peu, ça se décolle forcément avec le temps. Bon, personne n'est en train de ramener le meuble. Voilà, on est capable de mettre un point de colle aussi. Il n'y a rien qui est en train de tomber en ruine. Donc, il y a des choses qui peuvent... Avec l'usure du temps, c'est normal aussi. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans dans les objets faits mains. C'est que c'est des objets qui sont vivants avec nous, en fait, au quotidien. Dans le mobilier, peu importe l'objet. Souvent, c'est des objets qu'on utilise, avec lesquels on interagit. Je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, dans la façon dont les choses évoluent, en fait. Surtout avec le bois. Parce que forcément, il y a un facteur avec le bois qui gonfle, qui bouge un peu. Au Québec, les variations de température sont importantes. Donc, forcément, des fois, on a des surprises. Avec le cuir qui est collé, appliqué directement dessus, forcément, ça peut avoir une tendance à tirer un petit peu, ouvrir. Mais c'est pareil. C'est ce que je disais. Nous, on a le nez dessus. On se dit, aïe, 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 mais c'est un millimètre. Ce n'est pas 10 centimètres qui sont en train de se déplacer. Puis, vous avez aussi, je crois, un souci dans le choix de vos matériaux, de travailler avec des bois locaux, avec des cuirs qui sont issus, qui ne sont pas, ramène-moi si je dis des faussetés, mais qui ne sont pas dans un élevage uniquement pour la matière et tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, du côté un peu éco-responsable dans votre pratique? Je commence par le bois. Évidemment, ça, on ne travaille que les essences locales, c'est-à-dire le frêne, un peu moins le frêne, mais l'érable, cerisier, chêne, noyé. Jamais on n'est allé voir vers les essences exotiques. En fait, ça nous paraît, c'est évident. On est dans un pays où il y a une belle ressource de matière première. Pour nous, c'est clair là-dessus, en tout cas, pour le bois. Puis les bois, je t'interromps deux petites secondes, les bois, si je ne me trompe pas aussi, ils ne sont pas teints. Tu vas chercher vraiment la couleur de l'essence. Puis après, les accents de couleur, ils sont amenés par Sophie. C'est ça. Pour les bois, on reste naturel, éventuellement l'érable. Il nous arrive de le blanchir, c'est-à-dire de mettre un produit javelisant un petit peu, qui lui donne un peu plus de blanc, mais on ne va pas chercher des teintures qui diffèrent de l'origine. Pour le cuir, ce qui est bien avec ce travail de guennerie et de marqueterie de cuir, c'est qu'en plus, je n'utilise que des petits morceaux. C'est comme faire une mosaïque ou faire un puzzle sur un meuble. Donc, je n'utilise pas des grands morceaux, contrairement à ce qu'on ferait sur du mobilier classique. Et donc, là où il y a de la perte, je peux vraiment prendre des tout petits bouts comme ça et les coller. Donc, je ne perds rien. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, travailler avec des tanneries qui ont des labels responsables, de savoir où ça vient, c'est quand même important aussi. Et puis, en même temps, comme nous, on fait des projets qui sont des pièces uniques ou à la commande, on n'est pas sur de la fabrication en série. Donc, forcément, c'est responsable dans ce sens-là aussi. Donc, je reviens aussi à… Donc, je l'ai mentionné au début, vous venez de gagner le prix François-Oudé, pour lequel vous étiez finaliste cette année et l'année dernière. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet honneur-là? Est-ce que vous… Bien, qu'est-ce qui se profile pour vous, en fait? Là, je sais que le prix François-Oudé, normalement, ça vient avec une exposition l'année suivante. Donc, il y a déjà ça. Mais mis à part ça, qu'est-ce qui se profile? Bien, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Vous gardez bien occupé, j'en suis certaine. Bien, c'est quand même un grand… Pour nous, c'est un grand honneur, parce que déjà aussi, il y a la reconnaissance aussi ici. C'est sûr, maintenant, on est canadiens aussi, mais c'est quand même aussi la reconnaissance de ses pairs dans la profession, c'est quand même vraiment chouette. Deux ans en exposition à la Guilde, c'est vraiment très, très sympa aussi. Puis l'exposition solo, je pense que ça va nous donner, oui, un beau travail pour les six prochains mois, parce qu'on a envie de faire aussi quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de pardonner les mêmes choses, d'aller encore plus loin dans les démarches qu'on a commencé à amorcer, justement, avec cette marqueterie de cuir sur du mobilier. Mais ça peut être autre chose, sculptural, tableau, ça peut aller un peu plus large. Donc, c'est ça qui va nous tenir occupés. Et puis, on va essayer aussi peut-être d'autres projets, mais là, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça, on est comme sur un petit nuage depuis dix jours. En fait, on reçoit des messages de félicitations. En fait, ça fait du bien à l'âme. Comme me disait Julien Sylvestre, ça nous tape dans le dos, en fait, pour repartir. Tout ça, c'est du temps, on met de l'amour dedans, c'est du sacrifice, mais la reconnaissance fait beaucoup de bien. C'est important. Et puis, effectivement, ça donne aussi, ce type d'événement, l'occasion d'aller vers la création. On ne fait pas que ça. On aimerait faire que ça. Moi, je fais aussi l'ébénisterie classique pour gagner de l'argent, on va dire. Et donc, quand il y a des événements comme ça, ça nous impose de le faire. Parce qu'on a plein d'idées qu'on aimerait créer, mais des fois, bon, on la fera plus tard, on la fera plus tard. Là, au moins, on y va. Et donc, cette expo de l'année prochaine, c'est super. Ça nous... C'est un réplique. Je suis fier de voir ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la pièce qui vous a valu le prix? Dis-moi. Alors, l'année dernière, c'est ça, on avait fait plus des pièces qui étaient comme des tables, mais un peu des prétextes. Là, c'est vraiment un meuble, mais non utilitaire, parce qu'il y a un autre univers à l'intérieur. Donc, on pourrait le qualifier de cabinet de curiosité. C'est un peu de... Un peu entre le rêve, entre aussi quelque chose... Il s'appelle des ordres... Comment il s'appelle? Ah non. Des ordres ordonnés. J'ai vu un blanc. Sur le travail des lignes à l'extérieur, je pense qu'il y a quelque chose qui veut remettre de l'ordre, je pense, dans nous, dans notre esprit, dans nos caractères, parce qu'on est des personnes assez... un peu angoissées, un peu... Non, ça ne se voit pas du tout. Un peu stressées. Et je pense qu'il y a de ça, de vouloir organiser quelque chose, mais en même temps, avec une pointe de poésie, de poétisme, et quelque chose de positif, avec aussi les couleurs. Alors, je pense que nous, les couleurs, c'est vraiment important, justement, d'emmener les gens, pas dans un univers tout blanc, de pouvoir... C'est ça, créer des motifs. Je pense qu'on a besoin de ça, en fait, de la couleur. Oui, c'est ça, les couleurs. Je pense qu'on a toujours été, dès le début, depuis qu'on travaille ensemble, on n'avait pas eu peur d'aller vers ça. Il y a même des couleurs très contrastées, des tons forts. Un peu par opposition, des fois, à des mouvements un petit peu plus minimalistes, noirs, blancs. Nous, je ne sais pas, en fait, on aime la convivialité. On aime bien recevoir, on aime qu'il y ait des ambiances à la maison, des lumières, tout ça. Puis, tout ça, c'est comme une évidence pour nous. Il y a un côté chaleureux. Un petit contrebalance, peut-être, avec notre côté un peu... Un peu plus pessimiste, c'est ça. En fait, c'est notre thérapie à nous. Et on espère qu'il y en a à qui ça parle, de voir quelque chose qui serait comme une détente, quelque chose qui relaxe, de regarder, justement, qui n'est pas austère et qui invite aux rêves. Et quand on rentre dedans, c'est ça. Enfin, quand on rentre dedans, on ne se met pas dedans, mais pas encore. La prochaine fois, ce sera une installation géante et on rentre dedans. J'aimerais bien, moi. C'est ça, l'idée. Vous avez une expo qui s'en vient, là. On attend juste ça. Alors, la guilde, je ne sais pas s'il faut être d'accord qu'on fasse un truc géant. Tout se discute. C'est ça. Mais j'aime bien cette idée, oui, de rentrer dedans. Et on est dans un mini-monde. Je pense que je suis toujours fascinée, moi, depuis toute petite, avec le côté maquette, mini-univers, de pouvoir créer ces petits personnages et voilà, contempler et rêver. Mon passe-temps préféré. Puis, Sophie t'a mentionné tout à l'heure que c'était important pour vous d'avoir une reconnaissance ici, à Montréal, au Québec, au Canada. Qu'est-ce qui... Bon, vous êtes venue à Montréal. Vous avez fait vos études dans deux écoles-ateliers, dans le programme de technique de métier d'art. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à établir votre entreprise ici? Parce qu'on a fait nos études ici et on est restés là. Et parce qu'on adore Montréal, en fait. Oui, c'est ça. Alors déjà, pour les études, en fait, on s'était posé la question de le faire en France. On avait passé une année, en fait, en visa PVT à l'époque. Ça nous avait vraiment plu. On se demandait comment rester. Reprendre les études, c'était une occasion de pouvoir rester. Et on s'était renseigné sur les formations équivalentes en France. Et en fait, la reconversion professionnelle est plus difficile en France. Ici, on se retrouvait avec des gens de nos âges qui ont déjà du vécu. Si j'avais fait ébénisterie en France à 30 ans, je me serais peut-être retrouvé avec des gens de 16, 18 ans. Donc, ouais, j'aimais ce côté-là. Et puis après, en faisant les études, on pensait toujours retourner en France après. Et finalement, on a créé un réseau. On s'est aperçu aussi que pour prendre un atelier en pleine ville, comme une ville comme en Réal, c'était encore faisable. C'est de plus en plus dur, malheureusement. Mais là, c'était jouable. Donc, on est parti comme ça. Et puis, voilà, la clientèle s'est faite aussi. On a créé quelque chose. Je pense qu'on est pris ici. Et puis, on est très contents. Oui, et puis c'est vrai que le réseau, il est plus dur à refaire quand on est plus âgé. On l'a déjà fait. Nous, on a déjà eu une expatriation avant. Donc, refaire une encore, ça serait dur. Et puis, on se plaît. C'est vrai qu'on a la chance, comme tu disais, à l'atelier. En plus, nous, on a chacun notre atelier. Parce que comme il est un peu salissant au niveau du bois, moi, je ne travaille pas au même endroit. Au niveau... Et bruyant. Voilà. Donc, moi, je travaille dans un autre endroit, plus tranquille, pour ne pas avoir la poussière. Parce que quand je viens en coller, il ne faudrait pas qu'il y ait tout le temps des morceaux de poussière dessus. Autrement, ça ne tient pas. Donc, on a cette chance-là, quand même. Et c'est vrai qu'on ne se lasse pas d'ici. Donc, c'est toujours, justement, inspirant. Et puis, ce qui nous inspire aussi, c'est, des fois, d'être expatriés. C'est-à-dire que c'est notre bagage aussi. C'est de repenser. Je pense qu'on apprécie encore plus notre Bretagne, maintenant qu'on est ici. Voilà. Tout simplement, quoi. C'est vrai. Il faut toujours s'éloigner pour se rendre compte des choses. Et je pense que là, c'est ça. Maintenant, j'aime bien ma Bretagne natale. Mais oui, je reviens aussi sur le fait qu'ici, on fait plus facilement confiance, je pense. Je me suis très vite retrouvé à faire des contrats en ébénisterie. Je pense, peut-être que je me trompe, mais qu'en France, il m'aurait fallu des années de pratique avant qu'on me donne la chance. Je pense que j'ai eu, j'ai vraiment participé à des projets très rapidement, complètement fou. Donc, c'est super. Je crois qu'ici, il y a aussi un très, très grand intérêt pour la relève, pour tout ce qui est les nouveaux designers. Tout ce qui est métier d'art est très, très lié avec l'aspect design. Et je crois que tout cet aspect-là de nouveauté, d'exploration, d'innovation est très, très prisé chez les gens qui ont une sensibilité pour ça, en fait. Donc, peut-être que ça amène ces possibilités-là pour les artisans et les designers de la relève dont vous bénéficiez, tant mieux. Oui, oui, complètement. Je précise également aussi qu'on avait fait, en sortant un salon à New York et puis ensuite à Toronto, et le Québec avait vraiment le vent en poupe. Les gens nous disaient, tout ce qui vient de Québec et de Montréal, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, il y a une vraie différence. Les meilleurs. Oui, oui, c'est vrai. Précise, je suis pager. Tu fais la promo. Non, non, mais c'est vrai, je pense qu'ils aiment bien la Montréal, la cote sur la créativité. Oui, c'est vrai. Et puis, ça se sent, c'est vrai, comme tu disais, pour la relève, il y a un intérêt. Puis, on le voit même au prix François Houdet parce qu'il y a toutes sortes de matières qui sont travaillées d'autres façons, justement. Et ça, c'est quand même très chouette. Chaque année, l'expo, elle est super intéressante de voir comment chacun fait des choses vraiment nouvelles avec sa matière. Et moi non plus, je ne connais pas justement la joaillerie ou tous les métiers, mais ça donne envie justement de découvrir et de mieux comprendre ce qu'on peut faire. et pas juste, voilà, un meuble. Oui, un meuble peut être une pièce d'art aussi. C'est ça. Puis, je me demandais tout à l'heure, bon, Richard, tu as mentionné que ça t'arrivait de faire des projets, des ministries, plus sur des commandes pour des particuliers, des choses comme ça. Toi, Sophie, est-ce que tu as aussi une pratique vraiment en maroquinerie à l'extérieur d'Atelier Cube ou si vous travaillez uniquement ensemble? Moi, uniquement avec Richard sur le mobilier, vraiment que de la guénerie. Moi, j'enseigne au Centre des métiers du cuir aussi. Donc, après, l'emploi du temps, il est déjà pas mal chargé, c'est ça. Sinon, j'essaie de garder plus du temps pour des projets plus, justement, ce que je disais, de tableaux avec toutes les retailles. Déjà, j'utilise pas mal de petits morceaux pour nos projets, mais j'essaie de repenser à encore une deuxième suite, à une deuxième vie sur des projets comme ça. Mais ça m'arrive de prendre aussi des projets sur mesure, mais je fais plus de... C'est ça, je fais pas de sac, moi. Donc, je fais pas de maroquinerie à proprement dit. Donc, vraiment de la guénerie, vraiment sur du meuble. Bien, c'est super intéressant de vous entendre parler et c'est beau de voir votre symbiose créative. Merci infiniment pour cette belle entrevue. J'invite tout le monde à venir voir l'exposition du prix François Houdé à la Guilde jusqu'au 4 février. C'est ça. OK, c'est bon, je dis pas de niaiserie. Donc, jusqu'au 4 février à la Guilde. Et j'en profite aussi pour vous encourager à venir au Salon des métiers d'art. On est ici au Palais des congrès jusqu'au 17 décembre. Merci beaucoup. Et on suit les prochaines entrevues qui auront lieu au Studio métier d'art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501